Musique On parle beaucoup d'effet de serre ces dernières années, mais il faut savoir qu'il était déjà utilisé par les Romains il y a 2000 ans pour pouvoir manger certains légumes toute l'année. Mais alors, comment fabrique-t-on une serre ? Le principe est simple, on utilise la lumière du soleil pour chauffer, mais on construit une enveloppe de protection pour empêcher la chaleur de partir. Il faut savoir que la chaleur s'échappe sous forme de rayonnement infrarouge. Il faut donc que la protection laisse passer la lumière visible qui chauffe notre serre, mais réfléchisse la lumière infrarouge qui la refroidirait. Le verre et certains plastiques transparents ont cette propriété. Donc, dans une serre, la lumière du soleil traverse les parois de verre pour chauffer la serre, mais le rayonnement thermique infrarouge qui transporte la chaleur est réfléchi par le verre et reste coincé dans la serre. En fait, seule une partie du rayonnement thermique est réfléchie par le verre et la température dans la serre ne va pas s'élever indéfiniment. Évidemment, il fera quand même beaucoup plus chaud dans la serre que dehors. On observe l'effet de serre dans d'autres situations. Par exemple, c'est l'effet de serre qui surchauffe l'intérieur d'une voiture en été. L'effet de serre est aussi exploité pour chauffer les maisons bioclimatiques et intervient dans le fonctionnement des panneaux solaires thermiques. La terre profite aussi d'un effet de serre. Sans lui, la surface de la terre serait 30 degrés plus froide et donc beaucoup moins hospitalière. Mais si on reprend l'exemple de la serre dans notre jardin, qu'est-ce qui joue le rôle du verre autour de la terre ? En fait, il y a dans l'air des gaz qui, comme le verre, laissent passer la lumière visible et réfléchissent la lumière infrarouge. Le plus important de ces gaz, c'est la vapeur d'eau. Et d'ailleurs, on le sait bien, l'hiver, une nuit sans nuages est bien plus froide qu'une nuit où le ciel est couvert. Mais même lorsque le ciel est clair, la vapeur d'eau est bien présente. Elle constitue en fait 0,3% de notre atmosphère et remplit toujours son rôle d'effet de serre à l'échelle de la planète. La vapeur d'eau ne contribue au maximum qu'au trois quarts de l'effet de serre sur Terre. Un deuxième gaz joue un rôle important, le gaz carbonique, CO2. Il y a dix fois moins de CO2 que d'eau dans l'atmosphère de la Terre. Mais comme le CO2 est beaucoup plus efficace que l'eau pour empêcher la chaleur de s'échapper, il peut contribuer à l'effet de serre pour 25%. De plus, la quantité de CO2 augmente dans l'atmosphère. Sa concentration a augmenté de plus d'un tiers au cours des 250 dernières années, ce qui entraîne une augmentation de l'effet de serre et donc aussi de la température à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. C'est ce qui concerne l'affaire !